Je vais vous le faire découvrir quand je serai sur le Mobicar, je vais les rencontrer, on va voir l'occasion. Salut que c'est toi passionné de road trip et de découverte, je te propose un petit tour d'horizon des nouveautés 2025 qui ont attiré mon attention chez différents constructeurs présents dans ce salon. Il y a du lourd et du très léger et il y a du nouveau ou pas. Reste bien jusqu'au bout car en plus des véhicules proposés par ces marques là, je te fais découvrir aussi des nouveautés plutôt majeures de ce constructeur par exemple. Cette vidéo est la cinquième partie d'une série spéciale tournée au salon de véhicules de loisirs, le VDL de Villepinte à Paris en France. Pendant la durée de ce salon, je parcours avec toi les halls et je dévoile les innovations et des surprises qui sont plutôt tendances et qui marqueront probablement 2025 de ces constructeurs qui sont présents ici à Paris. Sous cette vidéo, tu peux retrouver le lien de la playlist consacrée aux différents salons Düsseldorf, Villepinte, Stuttgart, etc. que j'ai visité, dont celui par exemple de Düsseldorf qui abritait des constructeurs qui ne sont pas présents ici. Tu veux savoir quel matériel et accessoire j'utilise lorsque je voyage ? Clique sur le lien qui apparaît en haut à droite de ton écran et aussi évidemment sous cette vidéo. Et un petit commentaire pour nous dire quel véhicule de ces constructeurs qui a retenu le plus ton attention. C'est le tout nouveau Roller Team Zephyro. Ici c'est le 268. Il n'y a pas encore les prix, il faudra que je repasse un peu plus tard. C'est normal, on est le premier jour et ils font ça. C'est au niveau de la concurrence pour être certain. Je ne sais pas pourquoi tout le monde fait. Ils ont déjà retravaillé un peu le look. C'est moins austère, c'est plus agréable à l'œil. Il me semble, parce que c'est plus foncé en général. Ici ils ont passé plutôt quelque chose de plus passe-partout, plus clair. C'est plus agréable à l'œil. C'est un frigo à compression. Il est content les petits marcelles. Là c'est le système de Truma mais qui sert aussi pour tout le reste. Donc ça c'est bien. Là, il faudra qu'on le teste évidemment parce qu'il y a quand même un grand passage de roue et ce n'est pas fort profond. On le voit évidemment. Je n'aurais pas à aller voir dans la soute parce que ce n'est pas encore ouvert. Ici il est levé au maximum et tu peux le descendre. C'est même un petit peu l'intérêt si tu veux te coucher dedans. C'est très agréable. Je trouve qu'il est beaucoup plus harmonieux, moins austère. J'avais trouvé le bon terme. Pourquoi trouver autre chose ? Ça c'est plutôt une belle nouveauté de chez Roller Team. On trouvait que c'était de l'entrée de gamme Roller Team. Je trouve qu'il s'en éloigne quand même un peu. Assez classique. Ici c'est du métal. Par contre ça là c'est du plastique. Il faudra faire attention. Voilà. Des grands tiroirs. Ça ça reste quand même de l'entrée de gamme. Ça c'est mon avis. Voilà. Écoute, on ne va pas rentrer plus dans les détails. Mais comme ça tu as vu, c'est le porteur Fiat. C'est le siège de chez Fiat Ducato. Mais avec les améliorations, on s'éloigne du... C'est vraiment pas mal. La table extra. Faire attention parce que tu as une marche là et une deuxième là. Là elle est plutôt classique. Mais celle-là, elle est sévère. Donc ça voudrait dire que ça doit être... Ça n'est pas un double châssis. C'est un châssis sain. Là je te fais vite le tour. On va passer de l'autre côté. Voilà. Je trouve qu'ils ont bien refait les choses. C'est assez original. Ici on est sur le stand de France Passion. Eh bien, sache que Belgique Passion arrive. Et je vais vous le faire découvrir quand je serai sur le MobiCars. Je vais les rencontrer. On va avoir l'occasion de pouvoir... Et c'est bien parce que Belgique Passion, ce n'est pas forcément pour les Belges. C'est pour les Français qui viennent en Belgique. C'est pour les Suisses qui viennent en Belgique. C'est pour tous les gens qui viennent en Belgique. Et vous allez voir, il y a des fonctionnalités supplémentaires très intéressantes. Mais je vous ferai une vidéo par rapport à ça. 730. 720. 720. 730. Avec un lit central à 82 000 et demi. Comme ça, tu vois, s'il y a quelque chose qui a changé, c'est toujours les mêmes douches. Le look, franchement, je pense que la majorité des marques a évolué par rapport aux douches. Fragile quand même. C'est ce que je pense, évidemment. Tu vois, le bloc cuisine a un peu évolué. Ça, c'est plutôt bien. Ça, c'est du métal. C'est bien, franchement. Ça, c'est bien. Il y a toujours à voir et à manger. Alors, tu vois, c'est ça qui change, le look. Vraiment, beaucoup de constructeurs sont occupés de retravailler leur look. Et c'est bien. Franchement, on trouve des véhicules assez sympas. Mais ça reste évidemment un produit assez classique. Salon face-face. Voilà quoi. Vous pourrez rouler à 4, dormir à 4 et manger à 4. Donc, tout à 4. Et c'est toujours des frigos à absorption. Dommage. Allez. Ah, mais voilà. Voilà, ici, donc, à 80 000. Ennemis. Je l'ai déjà fait. Mais ce n'était pas, évidemment, le même. Parce qu'ils ont retravaillé non seulement le look. Ça, c'est une chose. Je le trouvais vraiment bien. Ils devraient faire, pour moi, une version ou plus longue ou intégrale. Et pour avoir de la soupe. Parce qu'ici, sympa. Franchement, le look est sympa, etc. Maintenant, on revient évidemment dans les autres. Regarde, c'est ici. Parce que je dis, le look, il a changé d'abord. Mais ça, je répète, ils y arrivent tous. Et puis, regarde, tu as vraiment, aujourd'hui, une soupe que tu n'avais pas à l'arrière. Et tu n'as toujours pas. Tu as une petite soupe. Tu sauras mettre des choses. C'est intéressant. Non, ça, c'est un plus, quoi. Et là, au-dessus, tu as de quoi changer. Regarde. Voilà. Tu as l'espace de rangement que tu n'avais pas dans l'autre. Là, je dois avouer, ils ont bien fait le coup. Alors, Cyril Lédi expliquait cette histoire, que c'est peut-être moins qualitatif, mais qu'on gagne 10 cm. Et je suis d'accord avec lui à 100%. Vraiment. Et en plus, tu as, aujourd'hui, pour refermer l'occultant à l'avant, celui que j'aime. Donc, tout pour mon bonheur. Et puis, tu as une vraie douche, quoi. Tu as une vraie douche. Je trouve qu'il devrait y avoir une aération. Mais non, elle n'est même pas vraie. Elle est là. Donc, tu vois, on n'a rien à dire. Là, pilote, je le félicite. Je le félicite. Juste à espérer, évidemment, que la fiabilité soit au rendez-vous. Mais pourquoi pas, hein ? Pourquoi pas ? Mais il est sympa, hein ? Il est sympa. Franchement, il va se retrouver, évidemment, dans ma chaîne, sur l'article, avec tous les véhicules, avec des salons à l'arrière. Et ça, c'est bien. Je te fais un étonnement. Donc, c'est une finition Bliss. Ça change. On va voir la différence. Voilà. C'est le 12+, ici. Donc, tu en es à 62 000 euros avec les options. Et 60 000 euros options. T'as une remise, hein ? T'as une remise. Voilà, c'est un lit à la française. C'est bien, tu fais partie de l'Europe, hein ? C'est un véhicule... On part en voyage ? Oui, d'autres. Ouais. Je sors ? Il a... Vous parlez français ? Oui. J'adore l'accent italien, vraiment. Merci. OK. Bliss, c'est nouveau ? C'est nouveau. Il remplace un niveau de finition ? Il remplace les cils. OK. Dès l'année dernière. OK, ça va. Donc, c'est la nouvelle finition sur Fiat. Et qu'est-ce qui change entre le cil et le Bliss ? Ça change tout complètement. OK. C'est le look sur tout ? Ça change complètement. Et on a changé aussi de longueur, c'est un peu plus dynamique. OK. Donc, on a rapporté les longueurs qui étaient un petit peu au-dessus de 7 mètres à moins de 7 mètres. Super. J'ai déjà fait quelques véhicules à vous sur ma chaîne. Ils remportent du succès. Ah bon. Allez voir. Ça m'a pas plaisir. Regardez ma carte. Vraiment, c'est des véhicules. Un rapport qualité-quantité-prix, super. Merci beaucoup. Je vous laisse travailler. Bon salon. Voilà. Bliss, ça change. Bliss remplace le cil que j'ai déjà fait. Je suis content. Alors, tu vois, évidemment, effectivement, il y a beaucoup de... Le look, il change, mais dans beaucoup de marques. Et donc, Bliss, c'est pas le niveau de finition. Et le tout élevé, c'est celui juste en dessous, tu vois. Et ils ont remplacé des portes par des guitares. C'est pas des guitares, t'as compris. Mais c'est un look sympa et ça leur coûte moins cher. Donc, ça fera plaisir à tout le monde. Tu vois, Rimor, il t'offre top, quoi. Top, franchement. Moi, je suis... Je le disais à la personne. Je suis fan. Je suis fan de chez Rimor. De nouveau, je le compare à un prix qui est... Assez, entre guillemets, bon marché. Parce qu'il n'y a plus rien qui est bon marché. Mais voilà, c'est des véhicules d'entrigue. Allez, j'aime bien être clair. Entre choisir, entre Rimor et chausson, Moi, il n'y a pas de... Alors, il n'y a zéro, zéro photo. Franchement, là, c'est mon point de vue. Évidemment, c'est le mien. Frigo à absorption. Bon, j'espère qu'ils vont avancer vers la compression. Tu as une vraie douche, quoi. Regarde un peu. Regarde. Regarde. Top. Top. Franchement. Ah non, non. Alors, tu vois, tu as une grande marche, Mais ça te permet d'abord d'être à la bonne hauteur à la toilette. Et dans la douche, tu n'auras pas d'eau qui ira ailleurs. Ah non, non, non. Alors, ici, évidemment, c'est un lit à la française. Et tu vois, tu as même la lonche là, Avec le petit bout de coussin là, Pour faire un grand lit. Donc, même les pieds ne seront pas dans l'air. Non, vraiment ? Allez, on va essayer de faire un autre blis. 69 plus à 65 000 euros. Ici, offre salon, etc. Mais sinon, c'est 65 000 et 63 000 euros. Il n'y a pas beaucoup d'options. Regarde. Attends, je te laisse regarder. Je te laisse découvrir ça après. Voilà. C'est assez classique. Il ne faut pas se le cacher. Mais le look, il a vraiment évolué. C'est du Fiat. Pour ce prix là, c'est du Fiat quoi. Alors, tu n'as pas les occultants. Il faudra les ajouter. Ok. D'accord. Mais bon, ça te coûte 200 euros quoi. Voilà. Tu vois ? Et là, c'est un frigo à absorption. Voilà. Le look, il est sympa. Et c'est une bonne idée d'avoir une profondeur pareille. Ce n'est pas large, mais c'est profond. Et ça te permet de mettre des choses. Bien. Écoute, ils ont même un anti-goutte quoi. Regarde la chambre à coucher. L'espace que tu as. Ah non, non, non. Franchement. Je. Vraiment là. Tu as une grande douche. Avec un petit passage de roue. Mais je ne suis même pas certain qu'il sera handicapant. Ah non. Félicitations. Rimor, je suis content. Pourtant, il fait aussi partie du groupe Trigano. Mais ce n'est absolument pas le même véhicule. Voilà. Il fait 7,15 m. Celui-là. Et celui-là, à mon avis, il est plus court. 7,15 m. Et celui-là, il est à 6,40 m. C'est un fourgon. C'est un fourgon. Alors, c'est du basique. Tu n'as pas un deux points de fermeture. Ah, il faut être clair. Mais ici, tu as quand même une petite fenêtre. Voilà. Écoute, je ne vais pas te les faire plus. Parce que les autres, tu vas... Tu les as déjà dans... Soit sur le salon de Villepeinte. Voilà. Bliss, c'est chaque fois de nouveau. Donc, allez. Je rentre sur celui-là. 62,5 m. Tu vois, les prix sont... Voilà. Ah, mais je l'ai fait celui-là. Ah, mais c'est bien. Donc ça, vous allez pouvoir comparer. Tiens. Voilà. Ah, mais allez voir. Allez voir. Là, ils ont changé les couleurs, etc. Par contre, la douche, ça... Je l'avais dit. Ce n'est pas... C'est le point amélioré dans celui-là. Mais il y a une autre variante. Cette place, je crois. Qui est mieux. La douche. Mais celui-ci, c'est bien. Franchement. Voilà. Bonjour. Je peux rentrer dedans ? Merci. Alors, ici, on est sur l'Arteo. 78 ou je ne sais plus combien. Je vais te dire ça après. Oui, le 78. 78. Voilà. Il paraît que c'est nouveau. Si tu veux voir un Arteo, je l'ai déjà fait. Il est sur ma chaîne, je pense. Non, c'est le Flair qui en a deux. Enfin, j'ai déjà plusieurs Ville. Mais ici, il paraît qu'il y a des choses qui ont évolué depuis le dernier tournage que j'avais fait. Donc, on va voir. L'arrière. C'est l'arrière de Nisman Dissio. Enfin, je pense qu'ils ont retravaillé le dessus, sans certitude. Je me renseignerai un petit peu pour pouvoir tant dire plus. Je continue à faire le tour. Et puis alors, je te reparle juste après. Voilà. C'est un chauffage Aldé. C'est sur Porteur Mercedes. Tout pour me plaire. Ah, ils font aussi sur des Iveco. Et vous savez que ça, c'est ma marque préférée. Pour vous donner une idée, ici, évidemment, c'est des lits jumeaux. Et le prix est de 223 000 euros. Mais bon, quand on aime, on ne compte pas. Alors, je te rends dedans. Enfin, je te rends dedans. Je rentre dans le véhicule. Il ne faut pas se mettre et prendre. Tu vois là, sur le dessus du lit pavillon. Bon, c'est... Alors, ce qui est intéressant, il faut quand même regarder, c'est que tu as une marche, mais de l'autre côté inversée. Et c'est bien dans le sens que les crasses de pieds, etc., ça reste là. Enfin, les pieds, ce qu'il y a en dessous des semelles, évidemment. Bon, c'est un très grand espace. Ce sont des sièges qui sont super agréables. Bon, je n'ai pas le temps de t'expliquer tout ça, mais va voir les vidéos. Et oui, effectivement, ils ont retravaillé le look. Il est super intéressant, franchement. Voilà. Alors, l'autre fois, j'étais dans l'Esmove. Je ne connaissais pas le... Ah, c'est fermé. Voilà. Je ne connaissais pas le frigo à tiroir de chez Nisman. Il y a un abonné qui a dit, 3 heures, même pas savoir le faire. Ben non, je découvre. Je suis désolé. Je ne suis pas quelqu'un qui vend les véhicules. Donc, je suis à la découverte comme vous. Mais donc, le frigo est bien là. Il y a des tiroirs. Vous avez une plaque à induction. Là, c'est pour mettre ton perco. Tout est très bien, en fait. Et alors là, regarde. Ici, c'est des lits jumeaux classiques. Classiques. Ce n'est pas classique. Ils sont super agréables. Franchement. Bon, je ne vais pas vous dire tout haut que je me suis déjà couché dessus pour savoir. Mais si, si. Ils sont vraiment super bien. Il y a une porte qui se ferme. Elle est top. Et alors, la douche. C'est comme l'Esmove, en fait. Donc, tu as le WC Nautic qui me plaît. Tout pour me plaire. Et puis, alors, tu vas là. Tu fais comme ceci. Et tu as ta douche. C'est extraordinaire. Franchement, là, je ne peux qu'applaudir Nesman. Vraiment, c'est un... Évidemment, c'est un double plancher, etc. C'est de la Domotic et pas Dometic. Ça, c'est une marque. Voilà. J'ai vite fait comme ça. En tout cas, tu découvres ce véhicule. Il est beau. Je vais aller faire l'autre qui est juste à côté. Voilà. Là, on est sur l'Arto 88. Donc, 10 en plus, on va dire. Tu vas voir un peu la différence entre les deux. Comme ça, il y a déjà la couleur qui est différente. À mon avis, le prix sera... Il y aura des 10 en plus. Et ici, c'est un double essieu. Alors, attention, quand on est dans... Certains campings ne les acceptent pas parce que ça démolit leur emplacement. Tu as évidemment des feux de... Des feux, des radars de recul. Évidemment, écoute, il est plus long, évidemment, celui-là. Évidemment, évidemment. Je suis un petit peu bluffé de ce que je vois parce que malgré que je connais, quand je rentre dans un Nesman, je me dis le Nesman, franchement, on est dans le niveau... Pas forcément au prix, mais au niveau de qualité. On est au niveau de ce qui se fait chez Morello, par exemple. Alors, tu vois, ici, il fait 9 mètres et 274 000, 274 000. Voilà. Ici, c'est du cuir. Tu n'as pas de lit pavillon à l'avant. Voilà. Mais je sais que tu peux l'avoir jusqu'en 6 places carte grise. Il faut le savoir. Voilà. Je te le montre. Comme ça, tu le vois. C'est vraiment des véhicules extraordinaires. lave-vaisselle, four. Tu as tout ce qu'il te faut, évidemment. On rentre... Voilà. La chambre. C'est des véhicules d'exception, mais il n'y a rien d'autre à dire. Oui, c'est nautique. Tu passes dans l'autre sens et tu as une grande douche. Bon, maintenant, il faut être intime parce qu'on voit quand même à travers. Mais tu as une porte, là, quand même. Et tu as encore l'évier de ce côté-ci. Bon, évidemment. Je ne vais pas dire ce que je dis toujours. Sinon, vous allez encore dire « Ouh, Marcel ! » Un frigo comme à la maison ? Ah non. C'est un frigo à compression. Mais je pense que c'est les fameux frigos qui sont un peu au dû. Il faudra se le faire confirmer. Mais parce que je sais qu'il y en a un qui est un peu hybride, je dois un peu plus me renseigner pour pouvoir être précis dans ce que je dis. domotique de nouveau. Et là... Hop. Voilà. Tu vois, tous les réglages se trouvent là. Voilà. Voilà. Je l'ai fait, je sors. Et je remets la petite barrière. Voilà. Tu vois, tu as même des tiroirs, etc. Mais nouveau, va voir la vidéo que j'ai déjà faite. Tu seras assez content. On va peut-être faire le flair. Allez, on rentre dans le flair. Celui-là, aussi. Il y en a deux. C'est le 920. Donc, je l'ai déjà fait. Je vais regarder. Je vais rentrer dedans pour voir s'il y a des choses qui sont nouvelles. Et ici, il est à 390 000. 390 000. Voilà. Non. Il est identique. Identique. Pas évidemment... Tu vois, il est sur Iveco. Non ! Vraiment plus grand bonheur. Oui, oui. Il est identique à celui que j'ai fait. Donc, je te montre juste quelques images, histoire que tu le voies. Mais sinon, va voir la vidéo complète qui dure à peu près une heure et qui te le présente totalement. Et tu vois, tu as de nouveau une douche. Clac, clac. Et ton WC de ce côté-là. Voilà. Écoute, j'ai fait tous les Nisman qui étaient présents. J'en suis très heureux. Voilà. Donc, je te dis, va le voir. Il est sur ma chaîne. Sans problème. Si tu veux soutenir mon travail, il y a tout ce qu'il faut sous cette vidéo. Cliquer sur un cœur et me soutenir à ta meilleure convenance. M'offrir quelques cafés. Ou encore faire un tour dans ma boutique virtuelle qui t'offre des accessoires indispensables. Comme par exemple, un parapluie ou un meuc pour ton café ou ton thé. Merci d'avance. Alors, le Bavaria 741. Probablement normal. L'extérieur, évidemment, il est un peu comme tous ceux qu'on connaît. J'ai regardé au niveau de la soute. Tu vois, sur la soute ici, je te dis des fois que j'allume parce que... Ah si, il y a une petite lampe. Je ne sais pas comment on l'allume. Là, c'est la prise. Bref, voilà. C'est la soute. Sur le coup, il n'y a rien qui change sur la soute. Tu as des règles de sanglage. Et ça, c'est bien. C'est une option. Parce qu'il y a des fois, au début, je disais... Oh, il n'y a rien. Et puis, en fait, pour sangler. Et puis, en fait, il y avait. Donc, voilà. Au niveau de l'intérieur. Donc, tu vois, on retrouve ce qui est classique. Je ne sais pas si on va le laisser comme ça. C'est gentil, merci. Mais je sais qu'il y a un interrupteur général, mais je ne sais plus lequel le fait. Il était souvent, c'est... Ah ! Il y a le rangement de celui-là. J'étais pas trop mauvais. Mais ils n'ont pas dû le mettre le mec en route. C'est pas grave, j'ai mon phare. Non, mais celui-là, sinon, j'ai le gros enlis jumeau qui est allumé là-bas. En 741 ? Ah, pas en 41, Algo. C'est celui-là que je veux. Alors, 741, c'est un nouveau modèle. Voilà. Lits central. Ils sont gentils, franchement. C'est un gentil... Ils sont peut-être pas tous coqsas. Tu vois, pour mettre ton smartphone, etc., est-ce qu'il y a... Non. Il n'y a pas la prise USB, mais il y a des prises USB. Félicitations, Bavaria. Félicitations. Bavaria Pilote, on sait que c'est les mêmes. Bonjour. Bonjour. Je suis désolé, on n'a pas encore le courant qui arrive. Oui, c'est pas grave, j'ai mon phare. Franchement, vous ne te recassez pas. C'est gentil. Je vous le mets en place. Alors, tant qu'on y est. Ici, c'est assez classique de chez Bavaria Pilote, évidemment. Tu as tout. Je regarde juste la chose qui, moi, m'interpelle. Ce que j'aime bien, tu vois, c'est qu'ils ont mis... Mais ça, il y en a d'autres qui l'ont déjà dit. Des élastiques plutôt que des petits trucs en... Ah, ça. Ils doivent évoluer là-dessus. Franchement. Enfin, c'est... Oui, c'est trop fragile. Bref. Hop, de l'autre côté. Et non, je ne vois pas de prise. Je regarde pas dessus. Non. Pas de prise dans ce bout-là. Ça, c'est dommage. Ça, c'est dommage. Pas de prise. La douche, ça va le faire. Mais tu as un pied qui est plus haut que l'autre. Il faut le savoir quand même. Ça, c'est... Voilà. Donc, au niveau du bloc cuisine, ils ont retravaillé chez Bavaria, sur mon pilote aussi. Tu vois, ils ont travaillé le décor, le look, qui est assez contemporain. Moi, j'aime bien. J'aime bien. C'est assez joli. Est-ce que c'est un frigo ? C'est un frigo absorption. C'est dommage. Mais de nouveau, tu sais, tu peux l'avoir en compression. Même, c'est ton distributeur qui peut le faire. J'espère qu'il ne te fera pas faire payer un supplément pour le changement. Voilà. Là, de ce côté-là, écoute, on ne peut rien dire. C'est du qualitatif. Ça, c'est peut-être du plastique, mais je ne pense pas que ce sera un problème. Parce qu'il y a plastique et plastique. Voilà. C'est un salon face-face. Sur le coup, ici, tu as la boîte automatique et c'est un porteur Fiat. Voilà. Sinon, classique, clip avion. Donc, vous pourrez vraiment être à 4 dessus. Pour le reste, j'ai tellement de vidéos que j'ai déjà faites sur les Bavaria. Va voir. Pour le reste, tu sauras. Et tu vois, ici, tu es, malgré tout, à 105 000. Et encore, c'est une formule unique, mais il y a le Nomad qui est mieux équipé. Il faut le savoir. Et la dimension, tac, 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 tac. À mon avis, il doit faire 7,40 m, quelque chose comme ça. Bref, je ne l'ai pas. Désolé. Mais voilà, comme ça, tu auras vu un 741. Je ne sais pas ce qu'il a de nouveau en plus. Sinon, la ligne, elle est évidemment classique. Je pense qu'ils ont un peu retravaillé les côtés parce qu'ici, tu as du LED sur les côtés. Donc, ça, c'est assez bien. On va dire ça. Et tu vois, ici, c'est un double plancher. C'est un châssis alco. Donc, c'est aussi ça qui fait la différence de prix. Il ne faut pas dire qu'il y a toujours des bonnes raisons. J'exagère. Il y en a qui n'ont pas besoin de bonnes raisons. Mais en tout cas, il y a des bonnes raisons, souvent, que les prix soient plus élevés. Il faut regarder dans les détails. Parce qu'un châssis alco, un double plancher, évidemment, c'est beaucoup plus grand. Donc, sur le coup, ici, c'est le 781. Je crois que c'est le plus grand qu'il existe. Tu vois, 107 000 avec les options, 107 000 et demi, 103 000 hors options. Allez, on rentre dedans. J'ai chaud, moi. Moi, je le dis, j'ai chaud. Non. Pas de courant non plus. Ce n'est pas grave. J'allume mon phare. Voilà. Ici, évidemment, c'est un très grand... Le principe est le même. Tu vois, il y a... C'est un salon face-face, 4 places carteries. Tu as le... Je vais y arriver. Le lit pavillon, qui est un grand lit pavillon. Il faut le savoir. Mais sinon, évidemment, on retrouve ce qu'il y avait dans le 741 que je t'ai montré. Si ce n'est qu'il est plus long, tu as plus de place. Et malheureusement, ils n'ont pas bougé la douche de place. Donc, c'est toujours avec ce petit passage de roue. Personnellement, moi, je... C'est simple, en fait. Ils n'ont qu'à remonter de 5 cm. Et ils sont plats. Donc, ça, j'ai un peu de mal. Je ne comprends pas. C'est dommage. Parce que ça pourrait être vite réglé, quoi. Enfin, vite. Industriellement, c'est jamais vite. Mais ça pourrait se faire et trouver une solution, quoi. Il est plus grand. Là, c'est évidemment classique. Mais nous, je n'ose pas penser qu'il n'y a pas une prise. Elle est là, la prise. Elle est là, la prise. Je vais aller voir si dans l'autre, il y en a une. Donc là, on est bon. Là, on est bon. Non, non. Il n'y a pas de prise ici. Voilà. OK. Donc, au niveau du 741, tu n'as pas de prise dans la salle d'eau. Mais au niveau du 780, tu as une prise dans la salle d'eau. Donc, c'est quoi que ça ? Moi, je trouve que c'est un manquement. Bavaria, qu'est-ce que c'est ? Ben, écoute, j'ai fait toucher Bavaria. Alors, par rapport au camper sport, comme ça, vous pourrez comparer à Paris, à Düsseldorf, ici, il y a 63100, hors option, option comprise, 74900, normalement, mais simplement, il y a une remise de 3000 euros pour le salon. Alors, je fais vite le tour, mais de l'extérieur, c'est un H3, je suppose L3, donc 6,36 m. Ouais, c'est bien, 6,36 m. H3 L3. Voilà. Donc, l'extérieur, j'ai vu qu'il y avait deux caméras à l'arrière, ce qui est bien. Il est assez intéressant, quand même, pour celui qui fait du sport, il porte bien son nom, parce que tu pourras prendre ta moto, tes vélos, tes crocs, etc. En plus, il est haut, donc ça, c'est plutôt bien, tu vois. Et alors, ceci, ça se soulève. Et tu vas voir, il y a des pistons, je vais te les montrer derrière. qui sont différents de ce qu'on connaît. Et tu vois, tu as encore pour une troisième place, mais enfin, il faudra vouloir. C'est un Vario. Voilà, comme ça, tu vois, quand tu dois prendre ta douche, tu auras vraiment une vraie douche. Ça, c'est plutôt bien. C'est un peu le principe de chez Rapido. Voilà, on le retrouve dans quasi maintenant tous leurs véhicules et avec la toilette. Tu vois, le lit, je suppose qu'ils l'ont coupé pour éviter qu'on joue avec, mais verrouillage de tous les placards, ça, c'est plutôt bien. Et je commence à parler comme les Français. Ici, évidemment, tout ce qu'il faut pour cuisiner. Et tu as le frigo qui est ici, évidemment, à compression. voilà. Alors, l'atout de ce véhicule, c'est vraiment l'arrière, tu vas voir. Parce que sinon, le reste, c'est classique, si ce n'est qu'il est plus haut, évidemment, qu'il a un nouveau look, tu vois, et que, comme il est plus haut, tu as plus de rangement. Voilà. Sur l'avant, est-ce que c'est un, il faut toujours qu'on regarde maintenant, c'est un Fiat, parce qu'il se ressemble comme deux gouttes d'eau tous. Là, c'est pour ta marche. Et je vais te montrer l'atout, s'il est ouvert, parce que s'il y a une moto dedans. Voilà. Voilà, regarde. Tu vois, tu peux vraiment mettre ta moto dedans et tu as tout ce qu'il faut pour mettre ta moto dedans. Et tu vois, en ayant ta moto dedans, tu peux encore dormir au-dessus sans problème. Et tu vois, ce sont les fameux vérins que je te dis, il y en a quatre. Et ça, j'ai envie de dire, c'est plutôt bien. Tu as même une petite tablette ici pour t'asseoir, pour travailler sur ta moto si tu as des choses à faire. Des prises en 12 volts, en 220 volts. Tu as tout ce qu'il faut. Il est assez original. 1. Si tu veux découvrir les coulisses des constructeurs qui attisent la curiosité, eh bien, le lien qui apparaît te conduira directement sur la playlist qui est consacrée à l'envers du décor. Attends que cette vidéo soit finie, hein. Et 2. Retrouve de nombreux compléments d'informations de cette marque et de bien d'autres sur la page de mon site lepetitmarcel.eu reprenant tous les articles qui présentent les nouveautés 2025 et bien plus d'autres choses. J'ai même une boutique avec des accessoires plutôt sympas. Va voir ! Une checklist gratuite pour préparer tes voyages sans rien oublier, est-ce que ça te dit ? Cette liste ultime te garantit de ne jamais oublier ton pyjama, ta brosse à dents ou même ton petit canard en plastique préféré quand tu pars à l'aventure. Eh oui, j'ai bien dit petit canard. Je la distribue gratuitement aux chanceux qui s'inscrivent à ma newsletter. Alors, qu'est-ce que tu attends ? J'aime bien cette formule. Un signe divin ? Eh bien, le voilà ! Pour rejoindre ce club ultra-select des abonnés à ma newsletter et pour t'abonner à ma chaîne YouTube, eh bien, c'est par ici et c'est par là. Comme tu le vois, Marcel voyage, Marcel partage. Allez, à la semaine prochaine pour d'autres aventures sur roues et péripéties avec ton guide préféré, moi ! Prends soin de toi. Ciao, ciao ! Ciao !